L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer des codes promo avec WooCommerce. Donc j'en étais resté dans le précédent TP sur une promotion de 20% sur les Amarilis en échange d'informations sur mes futurs clients. Donc là l'idée c'est d'essayer de récupérer nom, email, pour pouvoir ensuite communiquer avec mes clients. Donc, ici maintenant que j'ai fait la page d'atterrissage et que j'ai créé le formulaire dans Motik, il va falloir que j'aille créer mon code de 20% pour ceux qui vont répondre à mon formulaire. Donc sur mon tableau de bord d'essai Rujac, je vais aller dans Marketing et ensuite Code promo. Ensuite, je vais faire Ajouter un code promo. Alors là pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà créé un, donc je vais faire, je vais cliquer sur celui-là pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. Alors soit ici, vous saisissez votre code, donc moi 20 AMAIP, c'est 20% sur les Amarilis, c'est pour que ce soit plus facile à saisir pour les clients, mais je peux générer un code à la volée et ce sera WordPress qui va me créer le code. Donc là, si je fais copier, il me fait un code aléatoire. Alors ces codes-là, il faut faire attention, vous ne pouvez pas avoir deux codes promo identiques, donc il faut faire attention quand vous en créez, qu'il soit bien chacun avec un nom différent. Je peux faire une petite description, donc ça c'est pour faire mes 20% sur les Amarilis. Ensuite, dans l'onglet général, j'ai bien choisi une remise en pourcentage, puisque là il s'agissait de faire 20% de remise, mais je peux aussi faire une remise sur un panier ou une remise sur un produit. Alors fixe, ça veut dire qu'il faudra que je donne une valeur après en euros. Là, comme c'est des pourcentages, j'ai mis 20% et j'ai fait une date d'expiration pour ce code, il sera valide jusqu'au 28 février 2023. Ensuite, dans restriction d'usage, vous pouvez soit restreindre l'usage du code à une fourchette de dépenses. Il faut que votre client en ait pour un certain montant minimum ou alors un certain montant maximum, parce que là 20% sur une grosse commande, ça peut représenter beaucoup d'argent. Ici, si vous ne voulez pas qu'on puisse cumuler le code promo avec un autre code promo dans la même facture, là il faut faire individuel. Ici, si vous avez déjà d'autres promotions plus globales en œuvre sur votre site, vous pouvez vouloir ne pas cumuler ces 20% avec les autres promos, donc là il suffit de cocher ici. Ici, très simplement, vous allez saisir des caractères et pour aller chercher sur quels produits vous voulez faire le code promo. Dans mon cas, c'est les Amaryllis. Mais ça peut être carrément sur toute une catégorie, par exemple les plantes de Noël. Et inversement, je peux exclure, c'est-à-dire faire le code promo sur tout le monde sauf quelques produits ou alors toutes les catégories sauf une certaine catégorie. Et puis aussi, je peux mettre une restriction sur des emails. Ça, c'est bien une liste blanche. Donc, si je laisse vide, ça veut dire que tout le monde peut avoir la remise. Ensuite, il y a des limitations d'utilisation. Limite d'utilisation pour le code. Ici, je vais mettre 1000. C'est le nombre de codes ici que vous voulez mettre en circulation. Combien de fois ce code promo peut-il être utilisé ? Avant, il ne soit plus valide. C'est-à-dire que 1000 personnes vont pouvoir l'utiliser sur le code promo. sur leur commande. Et ensuite, il sera plus valide. Ensuite, vous pouvez limiter l'utilisation à plusieurs articles. Donc, il va être appliqué à tous les Amaryllis qui sont dans le panier. Mais je pourrais dire que je fais 20% sur le premier Amaryllis et pas sur tous les autres. Par exemple ici. Et là, combien de fois un même client peut se servir de ce code ? Donc là, j'ai mis une fois. Chaque client aura le droit d'utiliser le code sur une commande et pas sur toutes ses commandes. Je vais remettre à jour. Donc maintenant, il reste à récupérer ce code là et en assurer la diffusion auprès de vos clients. Alors ici, j'ai préparé un petit modèle avec Canva, avec mon code, que je pourrais envoyer par mail à mes clients. Et qui leur permettra soit de venir en magasin avec leur téléphone et montrer ce code à la caissière. Soit d'aller sur le site internet et quand ils achèteront leurs Amaryllis, de rentrer eux-mêmes à la main le code de promo. Alors pour faire ce travail là, vous avez tout un tas de modèles. Ici, moi j'ai tapé code promo et après j'en ai choisi un. Moi j'ai choisi celui là, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choix. J'aurais pu prendre celui là aussi en personnalisant un petit peu la charte graphique. Et voilà !